Bonjour à tous, on va faire maintenant avec les macro-étapes. Alors ici nous avons trois tâches, donc il va y avoir trois macro-étapes. On va commencer par le graphset mètre. Le début sera comme le graphset de base, avec l'initialisation du compteur et dans la première transition dcyzp0. M1, on va dire que c'est pour le dosage, donc je pourrais écrire ici E1. Dans cette étape, je vais avoir VA, puis A, ensuite VB, puis B, ensuite VC, puis IZ, et en dernier S1. Maintenant pour l'aménage. Je pourrais écrire ici E2 et là S2. Donc je suis obligé de créer un macro-étape M2 pour cette tâche. Dans cette étape E2, je vais avoir KMT, suivi de l'incrémentation du compteur, jusqu'à en avoir 15. Alors à quelles conditions, dans le graphset mètre, je pourrais continuer ? À condition d'être à l'étape S1 et S2. Donc je vais écrire ici E1. Et je passe à la macro-étape suivante, que je vais le nommer M3. M3 qui va servir pour le malaxage vidange. Donc je pourrais écrire ici E3 et là S3. Dans l'étape E3, je vais avoir KMR, ensuite le tempo de 10 secondes de E3. À l'étape 32, je vais avoir KMR et KMPD, puis P1, ensuite KMR, puis le tempo de 30 secondes de X33. Et en dernier, le KMPG. Ensuite là, je retourne à l'étape initiale, congé P0. OK. Prochainement, on va faire avec les étapes encapsulantes. Je vous présente déjà le doc, comme ça vous pourriez réfléchir un peu à ce graphset. Voilà, vous pourriez me retrouver sur netprof.fr et également sur YouTube en tapant le nom du chapitre. Vous pourriez vous abonner à ma chaîne si vous désirez. Merci. 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 Merci.